Salut futur businessman j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où en fait je vais t'expliquer un petit peu mon mois de mai alors peut-être que si tu me suis très régulièrement tu as pu voir que j'ai pas sorti de vidéo d'ici deux ou trois semaines alors faut savoir un truc début mois de mai donc 1er mai je suis donc aller au travail enfin j'ai trouvé un travail j'ai trouvé un travail j'ai changé de travail au début j'étais dans l'animation et j'ai changé de travail je suis retourné à l'usine alors si tu regardes mes vidéos tu dois savoir que l'usine c'est quelque chose que je n'aime vraiment mais vraiment mais vraiment pas et en fait j'y suis retourné par manque on va dire de financement en fait tout simplement par manque d'apport financier j'ai changé de travail donc pour un travail qui paye plus mais qui est beaucoup plus ingrat et l'usine en fait j'ai dû y retourner parce que je sais que j'y suis déjà y aller donc je peux y rentrer pas comme je veux mais voilà beaucoup plus facilement si j'ai besoin d'argent je peux envoyer un mail et puis un coup de téléphone et c'est bon je suis dans l'usine quoi et donc mois de mai j'ai commencé à faire ce travail là et au final donc là tu l'as pas vu mais j'avais préparé en fait toute une série de vidéos à sortir pendant tout le mois de mai en fait donc je voulais reprendre un concept de ma chaîne de ma chaîne divertissement et au final donc je n'ai pas pu le faire parce que le travail à l'usine m'a pris énormément de temps et je n'ai vraiment mais vraiment pas pu m'organiser pour pouvoir faire plusieurs vidéos ce mois ci alors qu'en fait j'étais parti dans l'objectif de sortir une vidéo par jour durant le mois de mai mais ça ne s'est absolument pas fait parce que par faute de manque d'organisation et la fatigue aussi qui s'accumule ce sont des horaires qui sont vraiment très difficiles donc ce qui fait que je n'ai pas pu mais là en fait je viens de m'apercevoir donc il y a deux jours on m'a tout simplement dit que mon contrat s'arrêtait il faut savoir que c'était des contrats à peu près de 15 jours qui sont renouvelés à chaque fois et là en fait on m'a tout simplement dit que mon contrat n'allait pas être renouvelé voilà alors que en fait j'avais donné mes disponibilités pendant trois mois et en fait ces trois mois où j'allais travailler à l'usine c'était pour financer mes études donc que j'allais que je vais reprendre septembre prochain tout simplement des études dans la communication parce que voilà c'est que c'est un métier que j'ai envie de faire la communication le marketing web c'est quelque chose que je veux vraiment développer et en travaillant seul sur son ordinateur c'est peut-être bien mais il me faut quand même j'ai envie de dire un avis pas un avis mais tout simplement des connaissances d'un professeur un professeur qui puisse me dire ce qui ce qui va ce qui ne va pas et des choses surtout que je ne sais pas parce que je ne sais pas tout et c'est pas c'est pas parce que j'ai accès à tout savoir sur internet que je peux tout découvrir sur internet donc c'est toujours mieux d'avoir un professeur en fait qui te montre les outils qui avaient avant et les nouveaux qui arrivent et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre mes études septembre prochain en communication parce que c'est vraiment le le métier que j'ai envie de faire et donc et ben en fait c'est trois mois où j'allais travailler à l'usine c'était pour financer cette école donc c'est une école privée donc dans la communication et au final je vais pas pouvoir j'ai travaillé qu'un seul mois ce qui fait que j'ai on va dire un mois de salaire et un mois de mis de côté pour ma formation ce qui risque d'être très compliqué parce qu'on le sait les écoles privées sont assez chères à l'année en fait ce que je voulais tout simplement partager avec toi c'est que mon mois de mai a été vraiment très pourri mais c'est pas pour autant qu'il faut relâcher ses efforts je sais que j'ai pas pu sortir beaucoup de vidéos mais ce que je veux te faire partager en fait c'est que malgré le fait que tu as des complications ou alors tu es concentré sur une tâche que tu ne veux pas vraiment faire tu ne dois pas changer ton objectif principal qui est tout simplement tes rêves voilà si tes rêves c'est de devenir libre ou de pouvoir créer un business qui te permet de je sais pas si c'est dans la photographie de pouvoir faire prendre des photos tous les jours et vivre ta vie comme ça et ben tu ne dois pas tu dois toujours l'avoir en tête et peu importe ce que tu fais tu dois te dire que c'est pour au final contribuer à la construction de ce rêve le fait que je suis retourné à l'usine même si pour moi dans ma tête je me suis dit non c'est mort je vais pas y retourner et ben j'y suis retourné pour la construction de mon rêve qui est de devenir un vrai marketer et leadership dans la communication et le marketing digital voilà c'est vraiment une petite vidéo on va dire pour te dire que je vais commencer à remettre les choses en place va falloir que j'en trouve un autre travail parce qu'au final les sous que j'ai mis de côté ne sont pas assez pour payer cette école mais il ne faut surtout surtout pas abandonner donc en fait c'est un petit peu aussi une vidéo où où je te parle dans le sens où je suis toujours là et je continue à faire des vidéos je vois qu'il ya de plus en plus de personnes qui arrive sur cette chaîne donc cette chaîne a débuté il n'y a pas si longtemps mais je vois qu'il ya quand même des personnes qui sont intéressées par ce que j'y et je te remercie vraiment pour ça je vois qu'il ya pas mal de de grand j'ai envie de dire personnalités dans le marketing digital qui me suivent surtout sur instagram comme margot klein voilà margot klein ou alors tom xavier ce sont des personnes que je te recommande d'aller voir ils me suivent sur instagram et ça me fait vraiment 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 plaisir et en fait ça me motive et ça me booste à tout simplement continuer à à faire du marketing digital tout simplement alors là il faut savoir que je suis en train de justement recréer tout le système mamax business je te l'ai dit et je te le recommande encore une fois donc si tu n'as pas vu la vidéo je te mets le lien dans la description ou alors je vais peut-être mettre le petit i comme info sur ma vidéo de plan d'action faire des plans d'action là j'ai fait un plan d'action donc pour la chaîne mamax business tout est fait le site il est en train d'être créé je suis en train aussi de te créer un e-book donc que je vais t'offrir tout simplement un cadeau donc là il est toujours en construction il ya encore quelques fautes à faire il faut que je le fasse relire mais je suis vraiment en train de mettre un plan d'action donc pour la chaîne mamax business et je veux vraiment mettre les bouchées doubles pour le mois à venir et en fait tous les autres mois pour que je puisse vraiment développer cette chaîne à la fois pour toi et pour moi voilà ce que je voulais te partager donc dans cette vidéo je continue à te sortir des vidéos sur plusieurs sujets ne t'en fais pas en tout cas si tu n'es pas abonné à cette chaîne je t'invite tout simplement à le faire et à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo dans tous les cas moi je te dis fonce dans tout ce que tu fais ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz